Qu'est-ce que les études scientifiques ont un impact non négligeable sur la santé des salariés au travail et des agents hospitaliers en particulier ? Quand on peut éviter de faire les 12 heures, quand on peut déroger aux 12 heures, alors que c'est un horaire dérogatoire, c'est beaucoup mieux pour la santé et pour pouvoir y déroger, inévitablement, il faut le personnel en nombre suffisant. On doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire des personnels en nombre suffisant pour avoir des conditions de travail décentes et donc éviter d'avoir à travailler 12 heures et de fuir le travail parce qu'en fin de compte, quand on travaille 12 heures, on travaille 128 jours dans l'année au lieu de 203. C'est souvent ce qui anime la demande du personnel pour travailler en 12 heures. S'ils avaient de meilleures conditions de travail, ils ne demanderaient pas forcément le travail en 12 heures. Les managers de proximité, l'articulation vie privée, vie professionnelle, c'est le respect des plannings, c'est les congés annuels qui ne sont pas coupés, c'est éviter de rappeler les personnels à la maison. Voilà ce que c'est. Et en fait, les managers sur le plan local, ils sont assujettis soit aux insuffisances d'effectifs, soit au manque de moyens. Donc en fait, tout se décide au plan national en fonction des moyens qui sont donnés. Nous avons un plan de financement de la sécurité sociale qui est insuffisant. Nous avons un nom d'âme avec une enveloppe fermée qui encadre les dépasses de santé et qui contraigne les établissements et notamment les directeurs d'établissements à prendre des mesures que nous ne partageons pas, bien évidemment, puisque nous défendons l'intérêt et les conditions de travail des personnels pour pouvoir avoir des soins de qualité et une prise en charge de la population en fonction des besoins de la population. Il est toujours délicat d'intervenir sur cette question, mais je pense qu'à l'école des directeurs d'hôpitaux, il faut intégrer, bien évidemment, le fait qu'ils soient facilitateurs, le fait qu'ils soient bienveillants, le fait qu'ils soient... Alors, que l'on se comprenne bien, je ne viens pas tout le monde dans le même panier. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, je l'ai dit précédemment. Simplement, il faut, sur les cadres de santé par exemple, formation des cadres de santé, impérativement intégrer le travail sur les plannings, parce que le planning est l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on voit bien souvent que parfois, dans la formation initiale, il n'y a pas suffisamment de temps passé là-dessus.